L'idée de faire ce livre sur Mohamed Ali, je pense que moi j'ai eu l'idée, je voulais retravailler avec Camille, les éditeurs voulaient retravailler avec nous et en fait Camille, je sais qu'elle est assez bonne en dessin boxe, en milieu du catch, etc. Donc en fait j'ai proposé Mohamed Ali et ça a marché. C'est trop bien, moi j'adorais le personnage et tout l'univers de la boxe, du coup quand on me l'a proposé j'étais même un peu émue qu'on pense à moi pour lui, je trouve ça cool de pouvoir le représenter en dessin avec Alice. Moi c'était pas un personnage que je connaissais bien Mohamed Ali, je le connaissais, moi j'avais assez envie de travailler sur un sportif, sur l'effort, sur le rapport au corps, je voulais aussi continuer à travailler sur des figures militantes qui défendaient des droits d'une façon ou d'une autre, mais sinon je connaissais très mal son parcours, je connaissais absolument pas son caractère. Et donc ça, ça a été toute la partie hyper intéressante et un peu up and down du travail parce que du coup en creusant, en lisant, en écoutant des émissions, en regardant des films, en fait j'ai découvert un garçon assez agaçant, assez sombre en fait, malgré sa superbe, son verbe, son verbe, son énergie, en fait, en fait quelqu'un d'assez qui doute, mais qui essaye de pas le montrer, très violent avec ses adversaires, je veux dire au-delà du temps des combats, il les insulte, il les cherche, il les titille, il veut les pousser à bout, et surtout un personnage hyper imbu de sa personne qui, enfin ça c'est ce qui nous a à la fois fait marrer et en même temps agacé dans la préparation, c'est que, on dirait qu'il est incassable et nous ça nous tenait à coeur d'aller creuser derrière le mythe, derrière la légende et c'était difficile en fait d'accéder à parce qu'il laisse rien, il laisse rien paraître, rien passer. Oui, moi je connaissais plus le côté sportif et boxeur que j'aimais beaucoup, j'avais écouté des documentaires sur ses combats un peu mythiques, et je voyais très bien aussi les photos, il a un côté super photogénique, donc j'aimais bien la pochette de Mohamed Ali, boxeur, très beau, très fort et tout, et je connaissais pas du tout l'autre partie de sa vie, du coup j'étais hyper contente de découvrir tout ça et pour se documenter on a eu de la chance, parce qu'il y a des super documentaires sur Mohamed Ali qui ont été vraiment, je pense, une bonne base de toute la partie de recherche, même au niveau des images, c'est vrai qu'il a été beaucoup photographié donc pour moi c'était cool. C'est vrai que les couleurs, j'échange toutes les couleurs de tout, tout le temps, donc du coup mes personnages depuis le début, ils sont de toutes les couleurs et c'est aussi justement pour m'enlever ce problème-là des couleurs de peau, parce que quand j'étais à l'école je trouvais ça très difficile en fait d'avoir des... enfin en plus moi je dessine avec des feutres Posca et je trouvais ça très difficile de trouver la bonne couleur de peau à chaque fois pour chaque personnage et je me suis dit qu'en fait en enlevant toutes les couleurs et enfin en dessinant mes personnages de toutes les couleurs, je m'enlevais quand même pas mal de problèmes en fait du coup une personne, enfin Mohamed Ali peut avoir la peau rouge ou bleue ou violette, pour moi c'était pas vraiment... c'était pas grave quoi du coup j'ai... ouais j'ai dessiné tous les personnages de toutes les couleurs à chaque fois et je pense qu'avec le texte on comprend de toute façon qui est qui et... ouais voilà... c'est un peu pour me libérer de tout ça finalement. j'ai pas vraiment décidé de me tourner vers la littérature jeunesse, ça s'est fait un peu par des rencontres, je crois que j'ai une écriture assez simple, moi je suis encore très proche de mon enfance et même quand j'écris pour les adultes, l'enfance c'est pour moi un terreau très fort où je puise beaucoup de matière, de souvenirs, de sons, d'expressions et donc je pense que j'ai une proximité avec la jeunesse, que j'aime beaucoup la jeunesse et donc j'entre en relation assez facilement et donc en fait c'est les éditeurs qui m'ont proposé et ça s'est fait un peu comme ça mais je m'étais pas dit, je m'étais pas dit tiens j'écrirais pour les enfants après c'est vrai que je le ressens quand on écrit, enfin quand j'écris pour des enfants j'ai comme une responsabilité un peu plus grande de transmission et de vouloir leur partager un peu un message ou quelque chose en quel je crois très très fort, bon là en l'occurrence c'est souvent l'égalité et c'est pour ça que j'aime bien travailler avec Camille parce qu'en dessin tout ce non-lien en fait des couleurs où c'est pas une question en fait, on est là pour être dans la création, dans l'imagination, dans la liberté et bien je trouve que c'est des messages qui prennent tout de suite une autre dimension en fait quand on les raconte à des enfants donc je trouve ça beau en fait d'écrire et de raconter pour des enfants